57e journée mondiale de prière pour les vocations dans l'archidiocèse de Kissangani en contexte du Covid-19 La journée mondiale de prière pour les vocations a été instituée par le pape Paul VI en 1964. Elle se célèbre le quatrième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche du bon pasteur. La grandeur du sacerdoce, par exemple, est exprimée par ces chants exécutés par la révérende sœur Marie-Élisabeth Bocoussi, 89 ans, sœur de la sainte famille de Kissangani. Si on rencontrait un prêtre et un ange en chemin, la préséance sera accordée au prêtre à cause de sa dignité. Chaque année, le pape adresse un message pour inviter le peuple des dieux à la réflexion et à la prière. En effet, quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté, mais également à la prière. Dans l'archidiocèse de Kissangani, contrairement à ses habitudes, Mgr l'archevêque Marcel Utembitapa ne peut pas cette année réunir autour de lui les prêtres, religieux, religieuses, les jeunes en formation, ainsi que les jeunes en recherche vocationnelle. Effectivement, chaque année, au quatrième dimanche de Pâques, où l'Église universelle cérèbre le dimanche des vocations, le dimanche du bon pasteur, Nous nous retrouvons dans une paroisse pour célébrer cet événement ecclésial avec les différentes représentations des instituts de vie consacrés qui sont à l'œuvre dans l'archidiocèse de Kissangani en général, en particulier dans la zone pastorale des villes de Kissangani. Et il était prévu que cette année, cet événement soit célébré dans la paroisse Sainte-Marthe, à la rive gauche du fleuve Congo. Mais en raison des restrictions qui ont été imposées par le pouvoir public dans le cadre de mesures de riposte contre la pandémie des coronavirus, nous ne pouvons pas le faire comme prévu, parce que parmi ces mesures restrictives, il est interdit d'organiser des rassemblements, des attroupements de plus de 20 personnes. Or, à chaque fois que nous nous retrouvons pour célébrer le dimanche du bon pasteur, et facilement nous atteignons l'effectif de plus de 5000 fidèles, les jeunes, les agents pastoraux et les autres fidèles. La journée sera tout de même célébrée, mais autrement. Nous allons célébrer l'Eucharistie, l'archevêque va célébrer l'Eucharistie, en l'église cathédrale, Notre-Dame du Très-Rosaire. Cette messe sera radio diffusée et télévisée de façon à permettre aux fidèles en général, en particulier aux agents pastoraux et aux jeunes en formation, sans oublier les jeunes qui prennent part dans les groupes vocationnels de nos différentes paroisses, de façon à ce qu'ils puissent suivre de très près la célébration de cette Eucharistie. Et au cours de cette célébration, j'aurai l'occasion de proclamer le message du Saint-Père adressé pour la circonstance. Cette année, nous allons célébrer, bien sûr, la 57e journée mondiale de prière pour les vocations. L'équipe de l'Archiquisse Online vous propose quelques témoignages si semblables, mais aussi si différents les uns des autres, de ceux qui vivent déjà leur consécration au Seigneur à travers le sacerdoce et la vie religieuse, ainsi que des jeunes en cheminement ou en recherche vocationnelle. Le premier témoignage est celui qui est désormais connu dans l'archidiocèse de Kissongani comme l'homme à la soutane, M. L'Avec Marcimélien Loubanga, curé de la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. J'aime la soutane. Pourquoi j'aime la soutane ? Parce que je suis prêtre. Et en tant que prêtre, je suis ecclésiastique. Et la soutane est justement un habit ecclésiastique. C'est l'habit des prêtres, des consacrés, des prêtres. Alors c'est pour cela que j'aime cet habit parce qu'à la fin de la troisième année de philosophie, l'évêque remet la soutane au séminariste et avec un message bien précis, en bénissant la soutane, l'évêque dit « Seigneur Tout-Puissant, deigne bénir cette soutane, qu'elle soit pour celui qui la portera, le signe visible de son être particulier, avec toi, pour ton service et celui de ton église. » Si il remet la soutane, il cite le nom tel, « Reçois et porte cette soutane. » Il ne dit pas « Reçois et garde cette soutane. » Donc la soutane est à porter. « Porte donc cette soutane, béni, montre-toi digne de Dieu et sois l'exemple pour tes frères, les hommes. » Alors moi je considère qu'en portant la soutane, je me réalise davantage comme prêtre, je prends de plus en plus conscience de mon être prêtre. Son défunt père a joué un rôle déterminant dans sa vocation. « Ma vocation, évidemment, il n'est jamais facile de circonscrire vraiment avec précision une vocation, mais je dirais que mon papa a été pour beaucoup dans ma vocation. C'est lui qui avait suscité en moi le désir de devenir prêtre. Puisque déjà à l'enfance, j'étais encore vraiment enfant, il me disait toujours « Toi, il faut que tu ailles au petit séminaire, toi, il faut que tu deviennes prêtre. » Alors pour moi, ça me dépassait puisqu'à cette époque-là, je ne connaissais pas un prêtre noir. Tous les prêtres que je connaissais étaient des blancs, des barbus, tout ça, là, je me demandais comment moi je pouvais devenir prêtre. Mais après, il me rassurait que non, non, un noir aussi peut devenir prêtre. Et alors, je brûlais de ce désir-là de devenir prêtre. Voilà. J'ai commencé mon cheminement au petit séminaire et au grand séminaire jusqu'à devenir prêtre. Comme pour souligner le rôle de la famille dans l'éclosion et l'épanouissement de toute vocation. Ordonné le 11 août 1996, l'abbé Marcimillian ne regrette pas ses 24 ans de vie sa soeur d'hôtel, une vie pourtant avec de hauts et de bas. Regretter, non. Regretter, non, puisque j'ai eu assez de temps pour réfléchir. J'ai eu assez de temps pour réfléchir, pour discerner avant de m'engager. D'abord, déjà au diakona, puisque c'est au diakona que nous faisons les pas décisifs. Alors, j'ai eu ce temps-là et ça m'a permis de voir les biens et aussi le mal qu'il y a dans cette vocation. Alors, être tenté d'abandonner, bon, des tentations, il y en a eu, hein. Des tentations, il y en a eu pendant 24 ans puisque c'est un chemin aussi qui est plein de méandres. Alors, par moments, on a connu des occasions de découragement, de déception, ça n'a pas mal. Quel est le plus que l'abbé Max, comme on l'appelle affectueusement, apporte dans sa pastorale comme curé de la cathédrale ? Le plus, ce serait trop dire, puisque ce serait comme si, bon, j'innovais des histoires à la cathédrale. Ce serait un peu trop dire parce que je m'inscris plutôt dans la logique de la continuité de mes prédécesseurs. La cathédrale a fait son temps, alors il y a eu des meilleurs curés qui sont passés et qui ont posé des bases solides. Alors, moi, en arrivant, je suis à mon 17ème mois, disons, à ma deuxième année ici à la cathédrale. Et alors, bon, j'essaie de continuer et de marcher sur leurs pas et voir comment améliorer, le reste qui est amélioré. Mais si vous pourriez plutôt parler des soucis pastoraux qui me tiennent à cœur en termes de priorités pastorales, je dirais que, entre autres priorités, entre autres soucis, pour moi, il y a d'abord la formation du laïka, la formation des chrétiens. ça, ça me tient beaucoup à cœur, de façon spéciale, la formation à la vie intérieure, à l'intériorité, puisque, bon, venir à la messe, oui, c'est bien, réciter même les chapelets, c'est bien, mais être convaincu dans sa foi, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est d'un doc. Alors, une deuxième chose qui me tient à cœur dans la pastorale à la cathédrale, c'est la proximité, être proche des chrétiens, ne pas être un curé extraordinaire, mais ordinaire avec les chrétiens, leur rendre visite à la maison, être avec eux dans les groupes, travailler avec eux, ça, c'est aussi ma façon de faire. Et, deux, trois, c'est que je pourrais dire, c'est la pastorale de la CV. La pastorale de la CV, puisque la CV, c'est la base même de l'Église, alors ça, ça me tient aussi à cœur pour que les chrétiens puissent participer à la CV. Moi-même, je participe à la CV, je célèbre des messes dans les CV. En plus de cela, il y a aussi la participation consciente au sacrement, que les chrétiens puissent participer au sacrement, mais aussi qu'ils comprennent ce qu'ils obtiennent dans chaque sacrement. Voilà un peu. Et puis, bon, la situation matérielle aussi de la paroisse me tient à cœur, notamment dans le cadre de la prise en charge de la paroisse, que la paroisse puisse disposer des moyens pour sa subsistance, mais aussi que la paroisse soit propre, avec des moyens aussi confortables. Voilà, donc c'est toute une panoplie de soucis, je dirais. Je ne vais pas les résoudre tous, mais j'essaie de faire quelque chose après, dans l'espoir que ceux qui viendront après, moi, vont continuer aussi. Le père Yogo, Jean Fidèle, de la Congrégation des Pères Dominicains et Aumôniers militaires. Qu'est-ce qui vient avant entre sa vocation d'être prêtre et sa vocation d'être militaire? Comment concilier les deux vocations? Ma vocation, elle est née comme ça. Dieu seul sait comment elle est née. Moi, j'aspirais à devenir prêtre et puis je voyais les prêtres et quand ils célébraient les carissies, ça me donnait la joie. Ça me donnait la joie quand j'étais encore enfant, justement après ma première communion. Alors j'ai eu cet effort-là de me faire acolyte, acolyte et puis je voyais aussi comment les prêtres célébraient tous les rites des rois. Je vis aussi un blanc qui a fait les rites des rois et ça m'a beaucoup intéressé. Alors j'ai dit, en tout cas, j'avais devenu comme celui-là. Malgré que j'ai la peau noire. J'ai dit, j'avais devenu comme celui-là, je vais me faire prêtre. J'ai tenté de le devenir, à un moment donné, j'ai connu beaucoup d'obstacles et puis Dieu qui m'a choisi, sait pourquoi il m'a choisi et je le suis. Il insistait, moi je suis devenu un beau prêtre. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, nous, en étant civils, on a trop peur de militaires. On pense que ce qu'on voit en militaires, c'est la mort, c'est autre chose. Or, le service militaire, c'est vraiment un meilleur service après la prêtrice. Moi, j'ai toujours enseigné, quand je leur parle, il y a un adage qui dit là-bas, CMC. C, c'est-à-dire civil, M, c'est-à-dire militaire, et l'autre C, c'est-à-dire civil. Toi, en étant comme civil, tu dois respecter les lois du pays et toi, comme militaire, tu as été civil pour devenir militaire. Si tu commences à déranger, à faire des tracasseries, à déranger les civils, un jour, pendant ta retraite, tu deviendras aussi civil. Alors, si tu continues à déranger les civils, attention, attention. Et j'enseigne toujours ça. Je dis, on n'est pas civils pour dire qu'on est ennemi aux civils. On est militaire, surtout moi qui suis prêtre, je suis militaire, prêtre militaire pour protéger et les civils et les militaires et leur enseigne la parole de Dieu. Et c'est tout ça, c'est ce qu'ils ont. En quoi consiste l'apostolat d'un aumônier militaire ? Mon apostolat, je m'occupe des militaires, de leurs femmes et de leurs enfants. Je fais tout ce qui est demandé à l'église, surtout que l'église demande tout ce qu'on fait dans l'église, la cérébration des sacrements. Je fais avec le militaire et il y a un évêque qui m'a félicité aussi, il dit, Père Yogo, tu as choisi un bon apostolat. Je suis professeur au Grand Séminaire de Saint-Ogessin et j'ai desservé la paroisse à Saint-Ogessin au cas où on entrara et il y a des militaires qui sont sains et ça, l'expérience, c'est qu'ils tirent aussi de cet apostolat que je fais. Il y a des militaires qui sont sains, ils se confessent et chaque semaine, ils se confessent et ils sont conformes à la loi de l'église. Je appelle aussi les femmes à la vie religieuse. C'est le témoignage de vue d'une religieuse qui suscite sa vocation. Elle, c'est la soeur Nathalie Mzey, l'artuelle assistante générale des soeurs de la Sainte-Famille des qui sont gagnées. Et surtout, ma vocation est née à partir d'un témoignage d'une soeur de la Sainte-Famille dans notre paroisse Christ-Roi de Mangobo. Dans une messe, la deuxième messe, la soeur, le Quiré l'avait invitée pour présenter son témoignage sur sa vocation. Vraiment, ça m'a touchée et depuis lors, je me suis inscrite au groupe de vocation de la paroisse. j'ai évolué en terminant mes études humanitaires. J'ai obtenu mon diplôme d'État et j'ai demandé d'entrer chez la soeur de la Sainte-Famille là où je me retrouve maintenant. Sans jamais regretter son choix, la soeur Nathalie reconnaît avoir rencontré des difficultés durant ce 22 ans de vie religieuse et de les avoir surmontées. Je dirais non, je ne regrette rien. Je n'ai pas vraiment un regret dans moi. Mais sauf qu'il y a des moments de crise, il y a des moments de découragement, il y a des moments de désespoir parce que dans la vie, il y a parfois on aspire et puis on espère à quelque chose et ça n'arrive pas. Et cette déception, parfois ça décourage. Ça décourage, mais je dirais Dieu merci parce que je me dis toujours la vocation est une grâce. C'est une grâce et je le répète dans mes prières chaque jour que tout est grâce. Seigneur, je te dis merci parce que vous m'avez aimé et vous continuez à m'aimer, vous me soutenez. Si je suis en train de tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce aussi à l'accompagnement. Tout au long de mon cheminement, j'ai eu des gens et je continue toujours à avoir des gens qui m'accompagnent spirituellement à m'aider à comment vivre cette vie et comment se tenir qu'est-ce qu'il me faut pour mieux suivre le Seigneur. Et qu'est-ce qui change dans la vie religieuse lorsqu'on assume des grandes responsabilités dans la communauté comme celle d'assistante générale assumée par la sœur Nathalie ? Mon temps ne m'appartient plus d'avoir, premièrement. Mon temps ne m'appartient pas parce que je dois être au service des autres. Je dois être au service de la congrégation. Et il me demandait de faire encore plus ce que je ne faisais pas. Par exemple, la prière. Je devrais encore multiplier mes temps de prière et c'est ce que je suis en train de les vivre pour le moment parce qu'avec la charge que j'assime, vraiment je trouve que dans la prière je trouve toujours consolation et secours et le Seigneur est toujours en train de m'aider pour tenir bon dans cette charge. Et je peux dire je n'ai pas vraiment un temps libre. Parfois je cherche à le créer mais il y a toujours des choses qui me viennent. Il y a toujours des choses que je dois répondre, je dois aller, je dois faire mais avec la grâce du Seigneur je vois qu'il y a... La soeur Béatrice Moussamba est de la congrégation de filles de Saint-Paul. C'est depuis le bas âge en famille que naît en elle le désir de devenir religieuse. D'abord je commençais à rêver de me faire religieuse quand j'étais encore toute petite. Et à l'âge de 10 ans j'étais encore à l'école primaire. C'est en première année que j'ai eu le courage de parler avec de mon désir de se faire religieuse à mon curé de la paroisse. C'était un père blanc le père missionnaire d'Afrique que vous connaissez. Et le père m'a dit que tu étais encore trop jeune tu es encore petit il faut encore grandir pour t'orienter dans le groupe de vocation. alors vous imaginez que tu sens le désir de quelque chose on te dit que tu es encore jeune et j'ai souffert mais je ne me suis pas découragée. Je suis encore revenu chez mon curé pour encore lui en parler parler plus de ce que je ressentais. Alors c'est après le curé m'a présenté dans le groupe de vocation. La vocation de la sœur Béatrice a été nourrie aussi par l'église à travers les différents groupes de formation et d'action catholique. Et à l'église je dirais que aussi à l'église le contexte de la communauté chrétienne communauté ecclésiale m'avait aussi offert l'opportunité pour découvrir ma vocation et j'en suis vraiment reconnaissante pour ça et je remercie le Seigneur pour l'encadrement reçu en paroisse surtout dans les groupes de vocation les groupes de légionnaires que j'ai fréquenté et aussi la chorale parce que je chantais aussi dans la chorale j'étais encore tout petite j'étais comme ici on appelle le Wanara et chez moi on appelait les joyeuses je dansais aussi à l'église quand j'étais encore j'ai senté la vocation et aussi j'étais dans les mouvements de jeûne donc ça dit qu'à l'église j'étais dans ce qu'on me dit que j'étais partout j'étais dans les mouvements comme les scoutistes parce que dans ma paroisse d'origine c'est-à-dire dans mon diocèse il y avait le mouvement de jeûne qu'on appelait les chiros qu'on appelle les chiros alors j'étais dans ce mouvement de jeûne j'étais encore petite et puis j'ai évolué dans ce mouvement jusqu'à quand je suis devenue encadreur dans le mouvement de jeûne donc quand je suis entrée au couvent j'étais encadrée alors j'ai cessé la tâche que j'ai exercée à la paroisse pour me consacrer pour entrer dans la vie religieuse religieuse depuis les 30 mois en 1995 la soeur Béatrice va bientôt célébrer son jubilé d'argent c'est-à-dire ses 25 ans de vie religieuse un motif d'action de grâce mais surtout pas de récré oui cette année j'ai fait mes 25 ans de vie religieuse donc j'ai fait mes premiers voeux c'était le 30 juin 1995 sans compter le nombre d'années de formation donc j'ai totalisé 25 ans de vie religieuse elle c'est grâce Kavira postulante à la congrégation des soeurs de la sainte famille de Kisongani fille joyeuse dans sa paroisse d'origine c'est après avoir regardé le film de la bienheureuse annuarité qu'elle nourrit en elle le désir de devenir comme elle encore en formation elle ne regrette pas son choix ma vocation est née quand j'ai fille joyeuse dans notre diocèse et j'ai dansé surtout quand je voyais les soeurs de la sainte famille parce que les soeurs ont l'habitude de porter des robes blanches le jour de Noël et de la Pâque et quand je les voyais vraiment ça tirait mon attention est plus d'accord car j'étais je voyais les films de la bienheureuse et annuarité et c'est ce qui avait tiré plus mon attention et je me disais que moi aussi un jour je vais porter la robe blanche comme porte nos soeurs de la sainte famille mais parfois il y a des moments difficiles mais j'ai toujours ce désir là que j'avais commencé que je vais juste servir le Seigneur sur lui-même Comme l'oeuvre de Dieu doit se poursuivre tous ceux que l'archiquisse online a rencontré ont invité les jeunes à répondre nombreux à l'appel du Seigneur et pour mes jeunes filles qui sont encore à la maison je vais les dire juste que la vie du mariage est bonne mais que les autres aussi trouvent cette vie où nous nous avons choisi bien sûr que nous ne sommes pas à quoi arriver jusqu'au bout mais c'est une très bonne vie parce que ça ça nous aide à grandir moi telle que je suis si j'ai déjà fait l'expérience de trois ans je vois qu'il y a une différence quand j'étais à la maison et telle que je suis ici et je les invite aussi qui aussi puissent répondre surtout à ceux-là qui sont déjà dans les groupes de vocation qui ne se décourage pas qu'elles prennent le courage et qu'elles puissent vraiment avancer jusqu'à entrer aussi comme nous autres nous avons déjà accepté d'entrer et aussi puissent dire oui à ce que nous autres nous avons dit c'est presque c'est ça que j'avais voulu partager avec les mots de la fin j'en appelle à mes frères prêtres qu'il ne faut pas avoir peur de se faire aux monnaies militaires et je supplie aussi les évêques de bien vouloir me donner certains prêtres quand nous allons travailler ensemble parce que des fois je me vois un peu seul éloigné de mes frères prêtres militaires alors si nous sommes un peu nombreux on peut aussi faire je les invite j'invite vraiment les jeunes à suivre joyeusement le Christ il est vrai que la séquelles à Christ c'est à dire la suite du Christ est exigeante ça a toujours été exigeant même de la part des premiers chrétiens même de la part des premiers chrétiens premiers disciples premiers apôtres ce n'était pas du tout facile alors il faut que les jeunes aient ce cœur généreux de pouvoir se donner pour le Seigneur puisqu'il fait beau et il fait bon que ça donnait pour celui-là qui a donné sa vie pour nous et aussi celui-là qui nous donne la vie alors moi je suis heureux dans mon ministère sacerdotal et j'invite vraiment les jeunes à venir aussi pour qu'on soit plusieurs à travailler dans la vigne du Seigneur tu sens la vocation tu sens la paix de Dieu et savoir interpréter cela c'est ça on appelle le discernement de la vocation alors quand on écoute l'appel qui est au fond de ton cœur et tu cherches d'interpréter le sentiment cet attrait-là et à la fin tu prends la décision quand on prend la décision c'est ça on risque risque sa vie mais c'est pour le meilleur c'est pour le pur c'est-à-dire que j'accepte de donner gratuitement ma vie au Seigneur mes consacres mais il faut s'attendre que si tout n'est pas rose tu auras des difficultés mais il faut toujours louer le Seigneur dans tout ce que tu vas rencontrer comme joie et comme peine nos jeunes de la paroisse puissent suivre l'exemple de moi-même puissent aussi avoir d'abord les goûts d'aimer le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui donne c'est le Seigneur qui suscite à nous cette vocation j'aimerais que nos jeunes et mes amis puissent aussi emboîter cette part le message du pape François pour la journée de prière pour les vocations est intitulé les paroles de la vocation le pape a invité l'église en général et les a appelés en particulier à réfléchir sur les quatre paroles suivantes souffrance gratitude courage et louange comment les appeler expérimentent dans leur vie ces paroles j'ai toujours ce désir là que j'avais commencé que je vais juste servir le Seigneur si lui-même le veut le ministère sacerdoteur c'est comme l'enseignement où il faut beaucoup lire et puis il faut préparer toujours les prédications et ça ce n'est pas du tout facile ça demande vraiment de l'assiduité ça cédant et puis la fatigue aussi même dans la prière prière c'est un sacrifice alors des fois on se sent aussi fatigué tout cela et la fatigue aussi à écouter écouter les chrétiens à la longueur des journées ça arrive bien et puis parfois aussi dans la célébration des sacrements donc c'est toutes sortes de fatigues il y en a beaucoup évidemment on en connaît mais étant donné c'est un ministère que nous avons choisi et surtout nous nous y sommes préparés on accepte cette fatigue et qu'on fait en partie de notre croix quotidienne jamais du tout peu importe le vent ou l'ouragan je suis prêtre et je reste prêtre je souhaite que je me reprète j'ai eu des découragements j'ai eu des moments de crise où je je commençais à désespérer et je parfois il est arrivé même des fois je me dis comme ça je laisse cette vie suite aux incompréhensions à mes faiblesses aussi parce que je n'arrive pas parfois à réaliser ce qu'on me demande et cela me décourage quand on me reproche quand on me gronde comme toute autre comme toute personne humaine et c'est ce qui je peux dire que oui le découragement là m'est arrivé aussi une fois mais cela ne m'empêche pas et ne m'empêchera pas à rester fidèle à la suite du Christ si je peux le confirmer comme ça Emile Emile Bogoy jeune en recherche vocationnelle regrette que la journée mondiale de prière pour les vocations se célèbre autrement cette année oui vraiment je les regrette parce que chaque journée de jeûne on a l'habitude vraiment comme vous l'avez dit de rester de prier ensemble avec des jeunes et d'autres paroisses et encore c'est c'est encore une façon c'est pour moi de voir nos prêtres premièrement pour ma congrégation pour échanger avec eux et encore vraiment j'ai aussi l'habitude d'aller voir les séminaristes et d'autres paroisses et mes amis encore vraiment à propos à cette pandémie de coronavirus donc vraiment cette pandémie a tout bloqué comme activité au niveau de l'église au niveau mondial au niveau national jeune en recherche il a déjà porté pourtant son choix sur les pères au blanc de Marie Immaculée quand ma vocation était là j'étais parti à Essanghi pour étudier comme séminariste premièrement j'étais formé par le père Zoblan c'est son grâce à T qui m'avait orienté vraiment je les connais bien j'ai encore des j'ai encore des bonnes nouvelles par rapport à cette vocation de par rapport à cette congrégation je connais tant des pères au blanc à Essanghi grâce à eux parce qu'à travers cette congrégation ce sont des pères au blanc qui m'avaient fait grandir à l'internat donc on se connait bien par rapport à eux dans la vie sacerdotale comme dans la vie religieuse sans oublier l'étape de la recherche et de la formation on n'est jamais seul tous reconnaissent d'être soutenus non seulement par Dieu mais aussi par les personnes que Dieu place sur leur chemin oui merci beaucoup les mots de la fin c'est d'abord de remercier notre bon pasteur qui est l'archevêque Mgr Marcel Utembi d'avoir ça c'est vraiment une initiative qui est très bonne qui nous aide d'abord nous qui sommes dans la maison de formation parce que la journée mondiale de vocation est vraiment une journée dont nous nous réunissons autour de lui pour écouter ce que lui comme notre bon pasteur nous dit et surtout ce que je veux je veux aussi remercier c'est lui qui a mis comme chargé de cette initiative l'abbé Kambal et pourquoi pas remercier mes soeurs les soeurs de la sainte famille qui m'avaient accepté même pendant cet état ici nous sommes avec elle et il m'aide à grandir spirituellement dans ce que j'avais choisi ça le savoir mais de temps en temps je suis entrée de découvrir des choses que je ne savais pas moi je me disais que oui je vais entrer au couvent je ne savais pas que si on entre au couvent nous aurons encore des cours à étudier mais avec nos soeurs ici nous étudions encore beaucoup de cours même ce qu'on n'avait pas quand on était à l'école c'est par un chant que la révérende des soeurs Marie-Elisabeth Bocoussi a voulu remercier le Seigneur pour ses presque 60 ans de vie religieuse le Seigneur à la fin je te salue Marie comblée de grâce Sous-titrage ST' 501